What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel concernant le raid, le léviathan. Et on va parler de l'étape numéro 3, l'étape du cirque. Alors cette étape, concrètement, pour moi, c'est vraiment l'étape la plus simple du raid. Mais c'est pas forcément la plus simple à comprendre. Alors je vais essayer encore une fois d'expliquer ça le plus simplement possible. Mais à la fin, je vous remettrai un gameplay complet. Comme ça, vous comprendrez bien, voilà, vous aurez l'explication. A la fin, le gameplay, ça vous permettra de comprendre dans un premier temps et de pouvoir analyser un petit peu ce qu'on fait. Et de pouvoir, vous, de votre côté, le remettre en place. Donc c'est parti. Tout d'abord, en fait, dans cette étape, Calus, qui est le boss du raid, va nous demander tout simplement de l'amuser. C'est vrai que c'est une étape assez amusante. Pour moi, c'est vraiment l'étape la plus drôle de tous les raids qu'on a pu voir jusqu'ici. Vous allez voir, c'est vraiment excellent sur la fin. Et voilà, du coup, Calus nous demande tout simplement de l'amuser. Et si vous réussissez cette étape, du coup, il vous invitera à le rejoindre directement dans la salle du boss final. Alors dans un premier temps, vous allez entrer dans une salle circulaire. Dans cette salle, donc, il y a des grandes vitres au fond. Vous allez avoir quatre plaques sur les côtés. Et au milieu, il va y avoir tout simplement une espèce de grande coupe dorée avec neuf petites hances. Voilà. Le but ici est de ramener à la fin de l'étape neuf charges psioniques dans chacune de ces hances. Donc au milieu, il faudra qu'il y ait neuf charges pour pouvoir remplir cette étape. Alors dans un premier temps, on va parler du positionnement des joueurs dans cette salle. Il faut déjà, pour lancer l'étape, que quatre joueurs montent respectivement sur une plaque. Donc les plaques ont chacun un logo. Vous allez avoir chien, soleil, hache et coupe. Voilà. Donc chacun prend une plaque respective. Une fois que vous montez sur ces plaques, vous allez voir les plaques descendre. Et ça va lancer l'étape. À ce moment-là, les cinquièmes et sixièmes joueurs doivent se positionner directement entre deux joueurs. Voilà. Donc il y aura en gros trois joueurs d'un côté et trois joueurs de l'autre. Et à ce moment-là, vous allez entendre une première sirène et des mobs vont spawner. Ces mobs sont des psions et des légionnaires. Ça va assez vite. Il y en a pas mal qui spawnent. Il faut les clean assez rapidement. Au bout d'un moment, vous allez entendre une deuxième sirène qui va retentir. Et à ce moment-là, vous allez avoir un centurion qui va spawn au niveau de chacune des plaques. Donc là, c'est un centurion supérieur. Il n'est pas très compliqué à tuer. Franchement, moi, je vous conseille d'utiliser le fusil à pompe ou une épée. Ça fait largement le boulot. Voilà. L'idée, c'est quand même de le clean super rapidement puisqu'à ce moment-là, il y a également des charges psioniques qui vont apparaître. Donc il y a une charge qui va apparaître en face de la plaque du chien et l'autre qui va apparaître à l'opposé de la salle en face de la plaque de la coupe. Donc à ce moment-là, les quatre personnes restent sur leur plaque et les cinquièmes et sixièmes personnes, eux, prennent une charge respective. Donc une charge psionique. Au moment où ils vont prendre cette charge, ils vont se faire téléporter derrière la vitre au fond de la salle. Donc chacun à l'opposé. À ce moment-là, pour les deux personnes qui ont été tépées, une sorte de course-poursuite va débuter. Il va falloir courir dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais attention, les personnes qui sont sur les plaques respectives vont devoir les aider. Vous allez comprendre par la suite. Vous allez apercevoir en courant devant vous des portails au niveau de chacun des joueurs sur les plaques. Dans ces portails, il y a neuf cercles. Il y a un cercle qui sera éclairé. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire cette étape et les personnes avec qui je les ai faites sont en train de dormir actuellement. Je ne sais pas de quelle couleur s'allume ce cercle, mais on le voit vraiment bien. Voilà, il n'y a pas de souci, vous le verrez. Et à ce moment-là, vous allez devoir annoncer à la personne devant qui vous passez à quel niveau se situe ce cercle. Alors pour vous aider, vous savez, chacune des personnes est située devant un logo. Donc H, soleil, chien, coupe. Quand vous courez, au niveau du plafond, vous avez le logo qui est en grand. Par exemple, vous allez avoir le chien en grand qui va être sur le mur. Et si vous voyez que le cercle se situe en haut, vous allez dire par exemple chien haut ou au milieu, chien milieu ou chien bas. Au niveau de la colonne, on s'en fout. Il faut tout simplement annoncer la hauteur. Donc soit haut, soit milieu ou soit bas. Une fois que vous avez annoncé directement la hauteur, deux personnes à l'extérieur vont devoir se mettre en binôme tout en restant sur leur plaque et vont devoir tirer sur les flèches qui ne correspondent pas à la ligne correspondante à ce que vous avez annoncé. En gros, je vous cite un exemple. Une personne court, elle arrive devant la personne, voilà, au niveau du chien. Elle va dire chien milieu. À ce moment-là, il y a deux personnes à l'extérieur qui vont devoir tirer sur la flèche du haut pour l'un et sur la flèche du bas pour l'autre. L'idée ici, c'est de mettre 2-3 balles sur les flèches et si vous avez réussi vos tirs, les flèches vont s'allumer en vert. Une fois que ces flèches sont allumées en vert, il y a une charge psionique supplémentaire qui va spawn pour la personne qui court derrière la vitre. C'est très important de prendre cette charge pour pouvoir continuer à courir, pour pouvoir recharger votre propre charge psionique. Si jamais les flèches sont allumées en rouge, la personne, elle, ne va pas récupérer de charge et risque de mourir à la fin de son chrono qui est affiché en bas à gauche. Alors, c'est assez compliqué à comprendre mais vraiment très simple à mettre en place. Je m'explique. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'étais sur la plaque du chien et j'étais avec mon collègue qui était à ma droite sur la plaque et lui avait la plaque du soleil, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, quand une personne passait devant mon portail en courant et il annonçait par exemple chien milieu, moi, je tirais sur la flèche du haut et lui sur la flèche du bas. En gros, on s'était coordonné pour qu'à chaque fois, moi, je vise soit la flèche du milieu ou du haut et lui soit la flèche du bas ou du milieu. Voilà, en fonction de la hauteur qui est annoncée par celui qui court derrière la vitre. Une fois que la personne est passée dans le portail qui est devant vous, donc par exemple, moi, devant la flèche du chien, j'avais un premier coureur qui passait, je devais descendre ultra rapidement de ma plaque et taper directement un conseiller qui se ponait dans sa bulle. Donc là, vous descendez une attaque de mêlée et vous remontez directement sur votre plaque puisque le coureur qui est derrière la vitre, lui, va continuer à courir jusqu'à la plaque du soleil et annoncer soleil bas, soleil milieu, soleil haut. Et à ce moment-là, vous allez devoir l'aider à tirer sur la flèche correspondante. Voilà, en gros, vous vous occupez de vos flèches devant vous, mais aussi des flèches avec la personne avec qui vous vous entendez pour tirer. Voilà, ça paraît logique. C'est assez compliqué à expliquer. Ne vous inquiétez pas, il y a le gameplay qui va arriver par la suite et qui va vraiment vous éclairer. Et si vous avez bien suivi, il y a deux coureurs qui se font TP. Du coup, vous allez devoir répéter cette étape deux fois avec chacun des coureurs. Les coureurs, eux, doivent tout simplement passer dans les cercles correspondants et récupérer les charges psioniques. Ils doivent faire en tout un tour complet de la salle avant tout simplement de se refaire TP dans la salle avec vous et de devoir placer les charges psioniques dans le grand vase doré qui est au milieu de la salle, mais vraiment en dessous. Pas celui du dessus, mais vraiment celui d'en dessous. Il faut tout simplement claquer les charges psioniques dans ces coupes-là. Donc là, vous avez tout simplement réalisé un premier tour. Il faut faire ça trois fois. Au niveau du deuxième tour, donc ça recommence. Il y a les mobs qui vont spawn, vous clinez, deux personnes prennent les charges psioniques, laissez tout le temps les deux mêmes personnes, comme ça c'est plus facile. Elles vont se TP derrière. Par contre, au niveau du deuxième tour, il va y avoir des trous qui vont se former dans le sol. À ce moment-là, les personnes qui courent vont devoir faire attention, sauter pour éviter les trous. Voilà. Ça continue, même chose. Vous annoncez directement la hauteur de vos cercles. Les personnes qui sont derrière les vitres vont tirer sur les flèches respectives et continuer. Vous allez devoir faire encore une fois un tour complet et claquer les charges psioniques dans la coupe au milieu. Au niveau du troisième tour, même chose. Vous reprenez, vous clinez. À ce moment-là, la modification, une fois que les personnes sont TP derrière les vitres, c'est les personnes qui sont sur les plaques qui vont voir leur plaque se lever et se baisser. C'est tout simplement pour donner une petite difficulté au moment où vous tirez sur les flèches. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas méchant. Une fois que vous avez fini tout simplement votre troisième tour, là, à ce moment-là, les six joueurs doivent se rendre au niveau des charges psioniques au milieu et vont se faire téléporter tous les six derrière la vitre. À ce moment-là, il va falloir que tous les joueurs courent dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va falloir également prendre des charges psioniques qui apparaissent dans les différents cercles. Donc, il y en a quatre. Alors attention, ne les prenez pas à chacune des portes. Laissez-en pour vos collègues et essayez d'en prendre une sur deux. Et surtout, essayez de bien communiquer pour annoncer quelle charge psionique vous allez prendre. Voilà, exemple, vous dites en bas à gauche, je prends. Au moins, quelqu'un sait qu'il ne faudra pas passer en bas à gauche. À ce moment-là, il va vraiment falloir qu'un maximum de personnes arrivent à terminer au moins un tour complet de cette salle derrière la vitre. Faites attention, il y a des trous dans le sol. Voilà, sautez. Franchement, il n'y a pas de grandes difficultés. En tout, il va donc falloir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, déposer neuf charges. Si vous avez réussi à déposer six charges au cours des trois premiers tours, là, pas de problème. Il faut au moins que trois personnes terminent le circuit et aillent claquer trois charges. Si au cours des trois premiers tours, une personne derrière la vitre est morte, à ce moment-là, du coup, vous aurez ramené uniquement cinq charges. Il va donc falloir ramener quatre charges à six joueurs à la fin. C'est assez compliqué à comprendre. Je vais vous mettre le gameplay complet de ce qu'on a fait avec nos commentaires en direct. Au moins, vous allez vraiment comprendre comment ça se déroule. Cette étape, une fois que vous la maîtrisez, c'est vraiment l'étape la plus simple du raid. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de DPS. C'est ultra simple. Vraiment, c'est juste une course-poursuite. En plus, c'est ultra fun. On se marre. Voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura aidé. C'est très, très compliqué à expliquer. Vous l'auriez compris. Le gameplay, je vais vous le laisser par la suite avec nos commentaires en direct. Au moins, ça va vraiment vous aider à réaliser cette étape. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Bon, allez. Allez, let's go. Oh putain. Ah, le pote de Joker se fait déjà insulter. Pote de Joker ? Ouais, son pote canadien. Quel pote ? Je ne sais pas. Allez, on prend les plats, qu'on s'en fout. Allez, quoi, quoi, quoi. Le mec, il ne sait pas taper les mobs. Il va mourir comme un gros clou. Chiel au life de chiel au life. Je casse, je casse. Il curieze. C'est pas grave, ce qu'on a. Pour qu'on a des jetons. On va me tuer. J'ai cap, ça vaut pas. Tu vois pas, bâtard. Ouais, non, c'est pas. T'inquiète. En place. Il go. Je casse, bas. En haut. Je casse, bas. Il y a le qui, par exemple. Milieu. Je décape. Là. Lady, haut. Milieu. Je casse. Lady, milieu. Lady, il y a le casse. Elle ne est pour ça. Elle est moins vite sur la deuxième. Ok. En haut, Lady, en haut. J'ai cap, middle. Allez, c'est bon. Tu veux que j'arrive moins vite, c'est ça ? Pour la deuxième. Ouais, toi, elle ne, tu vas trop vite. Du coup, on a le conseiller à tuer, en fait. Ça marche. Mais juste sur la deuxième. Allez, go. Elle ne est, je sais pas comment tu fais. Après, en titan, le saut, il est plus rapide que l'Arkane. C'est de sûrement pour toi. Ouais, ouais, l'Arkane, je crois. L'Arkane, il est lent. L'Arkane, il est lent. L'Arkane, il est lent, en fait. Je veux la sécure. Vas-y, moi, les psions, ils me saoulent. On me fait envoler à chaque fois-là. Rien, il me le refait encore une deuxième fois. Tu bosses. J'ai plus malgré. Euh, j'arrive. J'arrive, le casse. C'est bon, j'ai dédié, j'ai dédié. Va dans le téléporteur. Go. J'aurais un tout petit peu de retard, mais vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tu prends de l'avant sur moi, toi, à chaque fois. Joka, bas. Yoda, en haut. Allez, ouvre la porte. Allez, ouvre. J'ai cab, milieu. En haut, l'édit. En haut, l'édit. En haut, l'édit. T'es un peu long. Je prends mon temps, là, pour vous, l'édit. Vas-y, c'est bon. C'est bon, bas. Yoda, bas. Vous me dites si je vais trop rapidement, aussi. Ah, t'inquiète. Le bas, le prochain, l'édit. Je casse. J'ai cab, middle. Fait. Joli passage. Joli. C'est bon. On a 4 boules, là. Ouais. On a sur le dernier, 6 boules, comme ça. Oubliez pas vos petits machins, là, qui volent de merde, là. Dernier, le dernier conseiller, n'oubliez pas. C'est bon. Regarde, t'es parti avant moi et t'arrives avant moi, gros. T'es parti après moi et t'arrives avant moi. Je te dis, gros, rapide. Allez, dernier passage. Regarde, j'avoue, l'option, il sort 10 ans après moi. Ah, mais moi, c'est les cabres. Je mets une faille, j'ai cab. Bien joué. Je vais aller aider. De toute façon, je m'en suis pas. Fais gaffe, je casse. Assure, parce que j'ai plus de réa. Mais what ? J'ai cab, tu peux pas venir réa ? Alors... Vas-y, t'inquiète. Il faudrait aider J'ai cab. Aider J'ai cab sur son champion. Aider J'ai cab sur son champion. Ouais, bah, ouais. Merci. Ça va, Lady, ça va ? Il est où ? Il est où ? C'est bon. Merde. J'étais pas sûr. J'ai joué, J'ai cab. Je suis en place. Go, 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 rentre dedans. Mais oui, j'ai cab. Allez. On a sur celle-là. Je suis en super encore, je suis en super. Je casse. Oh. Je peux pas, je peux pas tirer, je suis en super. Gris ton super, gris ton super, tape dans le vide. En haut Yoda, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais essayer d'être rapide. Avec la physique, j'ai oublié de taper, je suis trop fun. Je vais essayer d'être rapide. Le dernier, Lady, en haut. J'ai cab, en haut. Allez, il est conseillé. Ok, on va être assis. En fait, toi, Lady, tu ne restes jamais sur ta plaque ? Allez, allez. Non. Il est sur la plaque. Il n'est pas besoin de rester sur la plaque. Non, il est jamais sur la plaque. Allez, on assis, il en faut au minimum 3. Mais on assis, on passe les 6, ok ? On lasse personne derrière. Premier tour, je prends pas de charge. Des fois, au premier tour, on voit 4 charges. Regardez là, on voit 4 charges. Il y en a que 4 sur 6 à chaque fois. Là, il n'a que 2. Ok. Non, non, je prends en plein milieu en bas. Je prends en plein milieu en bas. Je prends pas. Je prends rien. Allez, là. Je prends en plein milieu en bas encore. Je prends en haut. Je prends rien. Prochain tour, je prends pas. Elle est, je suis au même niveau que toi. Je prends en milieu en bas. Je prends pas. Je prends en bas à gauche. Tu avais un ou pas ? Non, vas-y, vas-y, prends. Assure-toi. Sur prochain, je te le laisse. Je prends en bas à gauche. Je prends pas. Je prends en bas au milieu. Il reste 36 secondes, elle ne. Prends-le quand même. Ok, je suis mort. Allez, allez. Non, il y en a 2. Il est arrivé ou pas ? Mais non, je te donne. Allez, allez, il en faut 3. Il en faut 3. On est 3, vous êtes 3, vous êtes 3. Vous êtes 3, vous êtes 3. 1, 2, elle ne. Qu'est-ce qu'on vous faites pour mourir en fait ? Mais au dernier truc, je suis tombé dans le trou. C'est bon, voilà, c'est bon. Il y a un truc qui est tombé. Ah, il y a un coffre là. Ah, du coup, clé du ventilateur. Ah, j'ai un loot. Putain. Oh, des bots. Oh, j'ai l'impulsion les gars. Oh, des bots à 2,97. Oh, là, là, il est magnifique. Il est magnifique. 2,94. Sous-titrage FR ?